Salut à toutes et à tous, aujourd'hui on va faire un petit retour sur DCS F-15E avec le TFR, le radar de suivi de terrain. Ce radar de suivi de terrain s'emporte sous pods, en fait les pods sont déjà présents, vous les connaissez. Ils sont là, donc nous avons sur la partie gauche de l'avion, le TGB, qui est le désignateur laser pour la tête au sol, celui avec lequel vous avez déjà l'habitude de guider vos bombes à guidage laser. Et sur la partie droite, l'autre partie de l'ensemble, qu'on connaît aujourd'hui parce qu'il contient l'ATFLIR, l'ATFLIR qu'on peut faire apparaître sur le HUD, vous voyez d'ailleurs l'entrée vidéo de l'ATFLIR, la partie un peu plus brillante sur la base du pod, et en dessous le pod lui-même qui contient le radar de suivi de terrain. Ce radar de suivi de terrain, pour l'activer, il faut aller dans la partie gauche de l'avion, sur la console, où nous avons déjà, il faut activer le radar ALT, donc c'est l'altimètre radar, pardon, qui doit être sur ON. Le TFR au décollage est sur Standby, et quand vous voulez l'activer, le TFR, donc TF Radar, c'est T-Run Following Radar, vous appréciez mon superbe angliche accent, une fois activé, donc il va changer la visitude. On va revenir plus tard sur le TF Couple, qui est une option qui permet, comme son nom l'indique, de coupler le TFR au pilote automatique, et pour le moment, on va laisser ça sur OFF, et on va juste allumer le radar altimétrique, et une fois qu'on veut se servir de suivi de terrain, on bascule de Standby à ON sur TF Radar. Donc on arrive sur cette visue du U2, on a ici une barre verticale, c'est la barre vers votre prochain Waypoint, donc à caler le vecteur vitesse dessus, pour aller sur le Waypoint. Nous avons ici une box, qui là se déplace, je suis en pose active, donc elle se déplace légèrement. Cette petite box rectangulaire, c'est là-dedans que vous allez mettre votre vecteur vitesse, pour piloter manuellement l'avion, donc là, dans ce mode-là, vous pilotez manuellement. Le radar de suivi de terrain a aussi son affichage sur le MPD. Vous avez plusieurs modes, en gros, on va travailler quasi uniquement dans DCS en mode normal, qui est la fonction classique du radar de suivi de terrain. On a le mode ECCM, qui permet, en fait, de lutter contre le brouillage radar. Alors, vous savez que l'état de la guerre électronique dans DCS étant ce qu'elle est, ici, ça n'a pas lieu d'être. C'est quand même qu'il y a des conditions, où là, vous avez cette surface-là, qui représente le terrain que le radar voit. Au-delà d'une certaine distance, si vous êtes brouillé, vous allez perdre le marquage bien net comme ça. Ça va cafouer, ça va faire un petit peu des marques verticales un peu partout, qui montrent que le radar n'a plus le terrain. Donc, ça veut dire que si on a un environnement de brouillage, on bascule sur ECCM. Donc, comme je vous dis, vu l'état de la guerre électronique dans DCS, ça reste très anecdotique et je pense que vous n'en servirez pas. De même que le mode suivant qui sert, en fait, en cas de forte précipitation, ça peut perturber le rendu du radar, les échos radars. Donc, c'est pareil, on peut perdre la distance, la détection du relief. Et donc, on va activer ce mode-là pour focaliser un petit peu l'énergie du radar et passer à travers la pluie. Le LPI, c'est pour Low Probability of Interception. Ça réduit la fréquence de rafraîchissement du suivi de terrain pour en émettre moins, histoire de ne pas être capté par les systèmes d'écoute adverse. Alors, c'est pareil dans DCS, la probabilité d'être interceptée, je ne pense pas que ça existe aujourd'hui. Mais dans la vraie vie, on réduit ici le rafraîchissement du système de suivi de terrain avec, évidemment, pour conséquence, que la détection du relief est de moins bonne qualité. Notamment, la détection des bâtiments va être de moins bonne qualité. Et donc, par conséquent, il va falloir être un peu plus vigilant parce que vous essayez d'embrasser la planète ou d'embrasser un mur. Donc, dans DCS, je pense que vous ne vous en servirez pas. Par contre, un mod qui va servir sur DCS, le VLC, je ne me souviens plus de ce qu'il veut dire Verilo Consentment, je crois. Ça permet, en fait, ce que vous voyez ici, vous avez des échelles d'altitude 200, 300, 400, 500 ou 1000 pieds, tout est en pied, sur lequel vous allez caler votre suivi de terrain. Et VLC, si vous le pressez, permet de débloquer le suivi à 100 pieds. Là, il faut vraiment avoir une bonne confiance en la machine parce que là, vous allez être très bas. On a aussi Soft et Hard qui définissent le profil de redescendre derrière le relief, plus ou moins agressif de la barrière. Donc ça, ça va être à votre discrétion. Mais donc, nous allons rester en mode normal. Donc, comme je vous le disais, vous voyez ici, on a quand même des espèces de grosses barres vertes. C'est le relief devant. On voit qu'ici, on a un petit peu, ça monte un peu, on a un petit peu d'altitude. Donc là, on a le relief. Là, on a cette ligne un peu plus brillante au-dessus du relief. Ce qui veut dire que devant, voilà, vous voyez, on a de la montagne, enfin de la montagne, de la colline, qui est renvoyée ici. Et on a cette trajectoire, ici, qui est la trajectoire de l'avion. Le suivi de terrain, dans l'idée, quand vous pilotiez manuellement ou que ce soit en automatique, ça va être que cette ligne doit être plus prêche du relief. Alors, la ligne est courbe, ça ne veut pas dire que le terrain devant vous est courbe. C'est que, regardez, simplement, l'échelle n'est pas linéaire. Là, c'est un nautique, deux nautiques, quatre, six, dix nautiques. Alors que l'écart n'est pas si grand que ça. Donc, en fait, ce n'est pas une échelle linéaire. Ce qui explique cette visu en courbe. Donc là, ça veut juste dire que tout ici, le terrain est globalement plat. et que là, ici, on a du relief qui arrive. Donc, si je relâche la pose active, ici, en manuel, je dois passer mon recteur vitesse dans la box. Et quand je fais ça, je suis en pilotage manuel, mais je me sers du suivi de terrain pour rester au plus près du sol. Dans ce cas-là, le suivi de terrain va être une aide. Il ne pilote pas à votre place, mais il va être là pour vous indiquer si, globalement, vous êtes sur un bon vecteur vitesse ou pas. Donc là, ça me permet d'anticiper pour le relief, de savoir comment je dois relever le nez de mon avion pour ne pas percuter la planète. On va remettre la pose active. Là, en dessous, vous voyez que j'ai une échelle avec des chevrons. Ça, c'est la position où vous voyez que je suis à peu près à plat. Légèrement incliné à droite. Donc le chevron qui est légèrement à droite de l'échelle. On a deux autres chevrons inversés, dont un qui est plus proche du bord ici que lui. Tout simplement parce que le pote, vous vous rappelez, il est du côté droit. Donc forcément, il voit plus à droite qu'à gauche où il va être gêné par votre cellule. Donc l'idée, c'est que quand vous manœuvrez, ce chevron-là ne doit pas dépasser ses limites. Sinon, le radar ne sait plus où il habite et il va déclencher un fly-up. C'est-à-dire qu'il va cabrer le nez à 20 degrés et vous allez être obligé de presser la palette du joystick pour désactiver le fly-up et reprendre la main. Sachant qu'entre-temps, vous aurez pris de l'altitude, ce qui aura pu vous être fatal, évidemment. Donc ça, c'est quand on pilote à la manot. Mais par contre, on peut coupler ici le suivi de terrain au pilote automatique. Ça change ici l'affichage. Donc là, on va vouloir à ce moment-là... Voilà, on est en steering mode nav. Donc on suit la navigation et on active le terrain following ici. Donc vous voyez, à la fois, je suis mon waypoint et à la fois l'avion est en train tout seul d'éviter le relief, sachant que là, je l'ai calé à 200 pieds. Donc on retrouve ici sur l'écran cette espèce de répétiteur qui vous montre un petit peu les commandes par rapport à ce que réalise l'avion. Donc vous voyez qu'il s'aligne sur le waypoint. Là, on a le niveau du sol, donc on est légèrement au-dessus. Ici, on a une bille qui va pouvoir vous montrer quand vous tournez vers quoi pointe le radar de suivi de terrain. En mode normal, il a un petit débattement quand même. Il va pouvoir, si vous voulez aller à droite, il va regarder vers la droite pour forcément anticiper des débattements qu'il aura pu si vous choisissez ou qu'il aura dans une moindre mesure si vous optez pour d'autres modes comme le CCM, le mode weather ou le low probability of interception. Donc ici, vous voyez, l'avion se pilote tout seul et en fait, il va détecter le relief automatiquement pour passer au-dessus. Sachant que si le relief, pour lui, à un moment, cette ligne de relief passe au-dessus de la ligne de trajectoire anticipée, de trajectoire idéale, il va avoir beaucoup de mal parce que ça veut dire qu'il ne sait pas l'éviter. Voilà, là, je me rends compte que je n'avais pas activé. Voilà, un petit coup de palette et l'avion descend. Je me disais, il est bien haut quand même. Voilà, un petit coup de palette et l'avion a pris à centrer la croix. Donc, il centre à l'horizontale donc l'attitude à prendre et à la verticale, le cap à prendre. Et ici, on voit que sur l'écran, effectivement, ma ligne de trajectoire est venue coller la ligne de relief. Donc là, ce qui s'est passé, c'est qu'en fait, j'avais bien sélectionné les modes ici mais je n'avais pas pressé la palette. Donc, du coup, le pilote auto et le suivi de terrain n'étaient donc pas engagés. Et là, vous voyez, il vient de faire une petite correction. Il détecte les arbres. Il va tout détecter devant lui de manière totalement idéale. Alors là, on voit que normalement, je vais tourner à droite mais je vais le laisser approcher du relief. On va mettre un peu de gaz pour aller plus vite. Alors, le défi, c'est que normalement, il me sent, voilà, airspeed. Dès que je vais approcher le Mach 1, il me dit airspeed, c'est-à-dire que là, il est en train de me dire non, c'est tendu, gars, je vais avoir du mal à anticiper proprement. Il faut que tu réduises. Donc, on va, vous voyez, ça redescend et dès qu'on va passer sous les Mach 09, le Mach 096 même, il dit, ok, c'est bon, j'ai repris la main, tout va bien. Donc là, il m'applique obstacle. Mais donc, il me dit que là, c'est bon, il n'est plus en alerte airspeed. Donc là, il y a obstacle parce que vous voyez, ici, on a quand même une ligne, il va falloir faire gaffe parce qu'on a une ligne de crête qui a presque un moment momentanément passé au-dessus de notre ligne de trajectoire. Là, c'est bon, il n'y a plus l'indice obstacle. L'avion a su gérer mais ça peut arriver qu'en cas de relief trop aigu, l'avion ne sache pas gérer et à ce moment-là, il risque, s'il estime à tout moment que la cellule est en danger et que donc, par extension, votre vie est en danger, il va déclencher un fly-up. Donc, prendre son cabret à 20 degrés et nécessitait un appui de palette pour rendre la main. Donc, voilà, on le laisse faire. Donc, évidemment, cette forme de pilotage automatique entièrement auto est donc très intéressante par mauvais temps. De nuit, évidemment, on a les lunettes de vision nocturne mais on a le naff flir qui aide mais par très mauvais temps quand ces outils ne servent à rien, la pénétration à très basse altitude, vous ne pouvez la faire que grâce à ce suivi de terrain. J'espère que cette courte vidéo vous aura permis d'appréhender un peu plus ce système et puis également les modes qui servent et les modes qui ne servent pas. Pensez également à ne pas être tous sur la même fréquence quand vous volez en squad. Échelonnez les fréquences, vous ne mettez pas tous sur la même, ça évite de se brouiller mutuellement. Voilà. Et sur ce, je vous souhaite bon vol, bonne pénétration en basse altitude, c'est pas ça ce que je viens de dire. Et à très bientôt, ciao, ciao !